Salut c'est Last Angel et bienvenue dans cette nouvelle vidéo post Ubisoft expérience et dans cette vidéo on va parler d'une franchise que j'ai très peu traité sur la chaîne en tout cas ces derniers temps et puis que à l'époque où je la traitais je la traitais vraiment très peu oui parce que c'est une des franchises que j'aime le plus chez Ubisoft il n'y a pas que Ghost Recon il n'y a pas que ce Division il n'y a pas que Splinter Cell que j'aime chez Ubisoft il y a finalement pas mal de franchises que j'aime mais aujourd'hui on est là donc pour parler vous l'avez compris d'Assassin's Creed alors Assassin's Creed je ne vous ai pas parlé depuis un petit moment pour la simple et bonne raison que il est trop tôt pour parler du prochain Assassin's Creed qui va sortir donc fin octobre début novembre 2020 et on n'a rien vraiment d'intéressant en dehors de rumeurs ou autre chose comme ça et vous savez ce que je pense des rumeurs je préfère laisser les autres vous en parler ils font ça très bien moi c'est pas mon truc je préfère vous parler de choses concrètes et là c'est le cas puisque comme je vous le disais je reviens de l'Ubisoft expérience et on a eu la chance d'avoir durant l'Ubisoft expérience en tout cas pour ceux qui étaient là-bas et qui étaient fans d'Assassin's Creed c'était un moment très intéressant et à ne surtout pas manquer bien évidemment puisqu'on avait la chance d'avoir Emar Azazia qui est ni plus ni moins que le directeur Transmedia et qui s'occupe du développement des affaires et qui normalement travaille à Montréal mais pour l'occasion il a fait le déplacement il est venu jusqu'à Paris pour répondre à vos questions puisque vous aviez la possibilité via des questionnaires de d'envoyer des questions et les questions les plus intéressantes qui revenaient le plus souvent qui interpellaient le plus la communauté lui ont été posé lors d'une séance donc de questions réponses qui dureraient à peu près une demi heure en tout cas les deux choses les plus importantes que moi j'ai retenu et qui me semble les plus importantes de parler aujourd'hui c'est tout simplement la question de savoir si Ubisoft va faire un retour en arrière sur la franchise parce qu'il ya des gens qui ont mal vécu la transition entre comment étaient faits les Assassin's Creed avant et comment ils sont maintenant c'est à dire en version rpg c'est plus les Assassin's Creed qu'on a connu c'est Assassin's Creed mais version rpg et il y a des gens à qui ça ne plaît pas et qui voudraient savoir si ça va rester comme ça ou si ça va encore pire aller encore plus profond dans le rpg donc Emma a répondu à cette question durant l'Ubisoft expérience je vous laisse écouter sa réponse et on en parle juste après est ce que le futur de la série s'orientera encore plus du côté rpg où est ce qu'elle reviendra la forme des premiers jeux grosse question je sais ouais super importante en fait la série elle a énormément évolué ouais est ce qu'elle s'orientera plus vers le côté rpg je pense qu'on a atteint un seuil avec odyssée sur lequel on est confort on a en fait un système de dialogue on a un système de développement du personnage on a un système d'objets de loot etc sur lesquels on va faire des ajustements et des réglages donc j'ai presque envie de donner une réponse qui est un oui et non il n'y aura pas plus d'éléments rpg on va raffiner les éléments rpg comme voilà donc emma revient répondre à une partie de de la question puisque vous allez voir il ya une suite quand même un donc pour ceux qui espéraient un retour en arrière c'est revenir à l'ancienne formule bas là c'est clair net c'est non on ne reviendra pas en arrière quoique ça n'exclut pas qu'on fasse revenir certaines choses vous le verrez tout à l'heure et on en parlera d'ailleurs aussi après parce que je vous éclairer un peu plus ce qui risque de revenir mais là en tout cas ils ont trouvé la formule qui leur convient et qui a priori convient à la plus grosse partie de la communauté évidemment il ya des gens qui le rejette en bloc mais bon bah tant pis la plus grosse partie de la communauté elle est satisfaite de la formule d'odyssée alors il expliquait et vous l'avez compris que ils ne veulent pas le rendre plus compliqué moi j'aurais souhaité par exemple un peu à l'image de the witcher et comme dans tout rpg entre guillemets qui se respecte lorsque notre personnage perd de la vie normalement on doit avoir une petite fois on va se fabriquer des potions on doit se prendre un petit quelque chose pour faire remonter notre vie notre vie ne remonte pas toute seule il souhaite pas compliquer et faire que le jeu soit vraiment du rpg hardcore donc il essaye de faire un compromis qui va essayer de satisfaire là le plus grand nombre ce qui a l'air d'être le cas puisque encore une fois comme je le disais tout à l'heure la plus grosse partie de la communauté elle est satisfaite de ce que donne odyssée en revanche comme le disait mar tout à l'heure ils vont peaufiner les choses qui sont déjà en place et ils vont réintégrer certaines choses je vous laisse et mar vous expliquer de quoi il en retourne exactement est ce qu'on va revenir à nos racines je disais que c'est une des choses les plus difficiles c'est de garder le contact avec les origines et d'où on vient donc on reviendra jamais aux murs visibles aux personnages qui meurent dans l'eau et à ce genre de choses ça c'est sûr et certain en contrepartie c'est clair qu'il ya des éléments qu'on a envie de ramener il ya des éléments super iconiques qui étaient présents qui étaient très fort dans les premiers jeux qui ont tendance à disparaître et on va essayer de les ramener en force donc encore une fois c'est cette notion d'équilibre est ce que ça fait du sens dans le jeu qu'on est en train de développer et quand la réponse est oui ben on va pousser très très fort on peut être certain de faire plaisir à tout le monde si je résume en gros vous y réfléchissez mais c'est jamais gratuit non clairement il faut que ça fasse du sens alors et marc nous dit il faut que ça ait du sens alors en fait quand il dit ça ça veut dire il faut que le jeu le prochain qui va arriver je ne peux pas vous parler puisque même il pouvait pas vous en parler personne pouvait vous en parler même lui il a dit je peux pas vous en parler donc en gros dans le prochain il faut que le contexte se prête à réintégrer certaines choses qui étaient iconiques dans les anciens alors après vous êtes fan vous connaissez les choses qui étaient iconiques je pas tous les cités je vais vous en citer deux trois par exemple les finish il ya beaucoup de gens qui réclament que les finish reviennent est ce que ça a du sens et est ce que ça se prête au gameplay du prochain assassin's creed ça on le saura quand on le découvrira mais en tout cas ils vont réintégrer ils ont dit qu'ils voulaient faire plaisir aux gens qui voulaient voir revenir des choses qui étaient iconiques dans les premiers assassin's creed ce les finish en font partie à mon avis dites moi si je me trompe dans les commentaires la vision d'aigle telle qu'elle était à l'origine il ya des gens qui souhaiteraient la voir revenir le recrutement par exemple aussi il ya des gens qui aimeraient on le voit assez fréquemment dans les commentaires je le voyais dans les commentaires sous les vidéos qu'il ya des gens qui voulaient qu'on puisse recruter et en plus ça du sens là pour le coup dans le fait de reconstruire les assassins puisque on est quand même reparti en arrière il ya peu de chances qu'ils reviennent tout de suite après altahir donc voilà donc ce genre de choses que les gens souhaitaient voir revenir ils vont peut-être pas tous d'un bloc les réintégrer dans le prochain mais vous risquez de voir revenir des features des des choses iconiques qui vous plaisait qui était absente d'origine ce qui était absente d'odyssée ubisoft et les équipes qui travaillent sur assassin's creed sont vraiment vraiment à l'écouté de la communauté encore faut-il que vous leur disiez à eux et pas que vous alliez le dire sous les chaînes youtube ou sur les forums jvc et compagnie parce que ça c'est pas des trucs sur lesquels il ya des employés ubisoft ils vont pas là voilà c'est pas leur leur truc donc voilà à partir du moment où eux ont suffisamment de retour pour justifier le fait de réintégrer et c'est des choses qui qui vous aient plaisir bah ils vont le faire et marc l'a dit évidemment il nous a pas dit lesquels il nous a pas dit quand il nous a pas dit sur lequel mais on sait que les gens qui souhaitaient voir revenir certaines choses vont revenir voilà moi c'est les deux points sur lesquels je voulais revenir sur l'avenir de la franchise et puis il ya une chose que les gens aimeraient bien dont moi c'est qui se pose aussi la question mais c'est aussi un souhait c'est pas qu'une question c'est un souhait est ce que on pourrait éventuellement comme ça a été le cas pour les autres avoir un remaster ou un remake d' assassin's creed 2007 bah écoutez et marc va vous donner la réponse à quand est ce qu'il ya un remake du premier qui est prévu alors attend juste vous avez c'est pas mes questions c'est vos questions t'as vu ou quoi ils sont d'accord avec les questions ils sont d'accord avec leurs propres questions écoute la partie la partie dans laquelle on s'occupe justement de tout ce qui est remaster remake etc d'accord elle n'est pas dans les mains de l'équipe qui à montréal c'est pas nous qui décidons etc c'est au siège qu'on décide de faire ou pas refaire la question du remake elle est super importante parce que dans le cas d' assassin 1 on pourrait pas faire un simple remaster on pourrait pas faire juste une version hd du jeu parce qu'en termes de gameplay et autres ça a complètement changé si on se retapé de nouveau les murs alter qui tombe dans l'eau et qui meurt mais c'est un peu évolué comme tu reviens là dedans c'est dur quoi donc effectivement il faudrait vraiment complètement le refaire maintenant quand on en parlait ce que je disais c'est il ya une question de est ce que le siège le business les gens d'ubisoft vont y voir un intérêt auront envie de le développer ben ça plus vous allez vous manifester plus ils auront envie de le développer rappelle l'adresse et l'autre truc c'est que il ya aussi l'aspect trouver l'équipe qui va s'en occuper et comme dans le cadre d'un remaster très souvent en fait nous nos équipes à date les directeurs créatifs et ubisoft fait vraiment attention à faire plaisir au directeur créat à avoir des projets intéressants on essaye de trouver des trucs qui excite les équipes d'accord c'est aussi pour ça qu'on leur permet de nous soumettre les périodes historiques qui sont qu'ils aimeraient voir de parce que on va travailler pendant trois quatre ans sur un jeu on est centaines de personnes avec nous donc faut que ce soit un truc excitant il ya des il ya des personnes qui sont super excité à l'idée de retravailler sur assassin 1 ou de revenir à la troisième croisade et d'autres qui ne le sont pas donc c'est vraiment un mélange de le timing l'opportunité l'équipe qui fera que un projet comme ça peut être nous en branle ou pas dans le cas des autres jeux qui sont sortis en remaster c'était un peu autre chose les jeux étaient beaucoup plus récents les achilles les fichiers les archives tout ça était vraiment plus disponible nous a passé à la sauce hd on a changé certains éléments par exemple dans le cas d'assassin 3 mais fondamentalement le coeur du jeu était déjà là avec assassin 1 c'est vrai qu'il aurait vraiment un travail assez énorme à mettre en place d'accord alors bah si vous avez bien suivi si vous avez bien écouté la réponse est non mais elle n'est pas totalement non il n'y aura pas de remaster il n'y a pas de remaster de prévu en revanche un remake c'est à dire refaire le jeu complètement mais pas comme il était fait à l'époque n'est pas exclu en revanche pour que ce soit possible il faut que évidemment un travail comme ça c'est comme s'il faisait un nouveau jeu c'est pas seulement reprendre les épisodes qu'on a vu revenir remasteriser dernièrement qui satisfaisait pas tout le monde d'ailleurs parce que voilà il trouvait qu'il n'y avait pas eu suffisamment de travail de fait dessus etc ben là justement en fait il faudrait refaire le jeu complètement et faire le gameplay l'adapter au goût du jour sans pour autant dénaturer ce qu'il était à l'époque le fait est que à un moment donné on comprend très bien il le dit d'ailleurs ils ont plus la matière ils ont plus ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir remasteriser les anciens c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont contentés de remasteriser les anciens éventuellement comme sur le 3 améliorer quelques petites choses etc mais un remaster ne serait pas ne serait pas possible sur le 1 parce qu'ils ont plus la matière donc dans la mesure où ils ont plus la matière il faut qu'ils refassent le jeu de A à Z et il le dit également à un moment donné il faut que ça soit rentable donc ça a un coût énorme comme si c'était un nouveau jeu en fait ça coûte des centaines de millions donc si c'est pour faire ça pour quelques milliers de personnes ou dizaines de milliers de personnes qui le réclament il ya peu de chances en fait que la maison mère donne le feu vert pour ce genre de choses parce que voilà il faut un retour sur investissement je suis désolé on vit dans un monde comme ça il est comme ça on peut taper des pieds et puis pas être content mais on vit dans un monde comme ça donc il ya d'un côté la maison mère qui elle serait prête à donner le feu vert à partir du moment où il ya suffisamment de demandes et après d'un autre côté il y a les équipes qui elle pour une grosse partie comme il le disait pas pour une partie sont prêtes à retravailler dessus pour d'autres sont pas chaudes parce que bon bah c'est du réchauffé pour eux entre guillemets ils ont déjà bossé dessus peut-être à l'époque parce que voilà et de toute façon au final la décision et le fait qu'il y aura un remaster ou pas ne dépend pas j'ai envie de dire ni de la maison mère ni des développeurs qui auront envie ou pas de travailler dessus elle dépend de vous il le dit est marrant si vous et c'est vrai c'est voilà il déconne en disant envoyer un mail à yves guillemot n'envoyait pas mail et guillemot c'est pas ça qu'il faut faire aller sur le les forums qui sont dédiés à assassin's creed allez-y en masse alors là vous vous dites l'autre il est tout il est tout fou il nous dit ça mais attendez nous joueurs pc quand on a eu envie d'avoir dark soul sur pc from software il avait prévu pour ps4 pas pour autre chose il était hors de question de mettre ailleurs d'ailleurs eux ils avaient dit non quand on a demandé ils ont dit non on a fait le nécessaire on a fait le forcing on a fait les pétitions machin et tout et qu'est ce qui s'est passé dark soul est sur pc le premier arc où les sur pc les autres ont suivi derrière donc évidemment que ça marche si 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 les mecs voient qu'il ya tellement de monde en fait qui demande que les mecs du coup oui pour le côté marketing et ceux qui financent eux ils voient des dollars dans leurs yeux voilà donc du coup ils sont beaucoup plus chauds pour débloquer l'argent financer le projet et laisser les équipes travailler dessus après que les équipes soient d'accord pas d'accord les autres ils voient du pognon qui va rentrer bah ils disent aux équipes toi voilà on va toi tu es motivé c'est bien toi tu n'es pas motivé de faire de ta gueule tu vois en gros voilà je caricature un peu mais c'est ça en fait vous voulez un remaster d' assassin's creed 2007 comme moi j'en veux un et bien manifestez vous en masse aller dans les forums assassin's creed les forums officiels dites le que vous voulez ça ne vous trompez pas ne demandez pas un remaster parce que les mecs si voilà ils vous ont dit que remaster c'est pas possible donc ça sera un remake dit leur même à la limite précisé un comment s'appelle que vous avez bien compris que ça remaster mais que vous n'avez pas envie que le jeu soit du naturel c'est pas qu'ils nous fassent un assassin's creed 1 en version rpg parce que moi personnellement même si j'aime comment ils sont fait maintenant si on me refait un assassin's creed 1 bon je le voudrais avec évidemment des graphismes un peu à la résidentéville 2 quand en fait que ça soit d'actualité ça serait pas ça serait pas génial ça un assassin's creed de 2017 avec les graphismes d'un résidentéville 2 enfin d'une qualité comme ça et en améliorant quelques petits trucs du gameplay au goût du jour mais sans pour autant le dénaturer à fond ben en fait la balle est dans votre camp de ce côté là donc beaucoup de gens se poser la question beaucoup de gens demandaient depuis un petit moment est ce que on aura un jour comme pour les autres un remaster de assassin's creed 2001 2007 pardon la réponse est non un remake c'est possible mais tout dépend de vous voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la franchise au jour d'aujourd'hui alors certains diront ouais c'est pas grand chose tout ça machin compagnie moi je trouve que c'est déjà pas mal de pouvoir rassurer une partie de la communauté en leur disant non vous inquiétez pas ça va pas aller plus loin du côté rpg en même temps pour ceux qui voulaient être fixé une fois pour toutes est ce qu'on va revenir en arrière non on ne va pas revenir en arrière mais en même temps on va nous ramener quand même quelques mécaniques qui avait plu à partir du moment où le jeu sur lequel ils travaillent les mécaniques en question font sens et qu'elles s'intègrent parfaitement et dans l'époque et dans le gameplay et voilà il faut que ça c'est un sens comme le disait tout à l'heure et marre donc je pense que il y avait quand même dans cette vidéo des informations qui n'étaient pas inintéressantes et dès que il y aura la possibilité de revenir sur des choses intéressantes à dire sur cette franchise évidemment je reviendrai dessus dès que moi de mon côté dès qu'on me donnera le go pour pouvoir parler de Assassin's Creed 2020 je vous en parlerai il n'y a pas de problème je vous ai parlé de celui je vous ai parlé d'origine je vous ai parlé d'odyssée je vous parlerai pareil de celui de 2020 ça sera aussi bien traité que les deux précédents et puis voilà et en revanche ne vous attendez pas à ce que quand il y a des rumeurs ou des goûts et je l'avais fait une fois mais bon c'est pas du tout ma cam et vous le savez voilà donc je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment partager liker c'est très important pour la financement sur youtube moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos les prochaines vidéos poste ubisoft expérience concerneront watchdog légion et juste avant je pense qu'on parlera beaucoup de bgo2 et puis d'autres choses et on se retrouve à partir de mardi pour un certain un petit jeu qui n'a pas beaucoup fait parler de lui qui s'appelle red dead redemption 2 et qui sort enfin sur pc j'ai envie de dire et je vais pouvoir donc par moi même explorer l'ouest et moi qui suis un enfant du western puisque vous savez je suis pas tout jeune moi quand j'étais gamin la majorité des films qui passent à la télé c'était les western donc je suis fan évidemment de cet univers là et malheureusement dans le jeu vidéo à part call of war s j'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'amuser sur l'univers du far west sur pc et ce depuis un petit moment donc voilà je suis au taquet pour lancer le let's play parce qu'il y aura l'esprit intégral sur évidemment red dead redemption 2 et même si j'ai pas fait le vin puisque il ya des joueurs qui sont contents de me dire ouais de toute façon on s'en fout tu n'as pas fait le vin c'est de la merde puis tout le temps vous l'avez un an après vous sur pc machin on s'en fout et de toute façon c'est une préquelle donc on n'a pas fait le vin on s'en branle et puis loin on le fera peut-être plus tard mais bon rockstar est en même position que ubisoft le problème c'est que voilà ils peuvent pas réadapter le vin c'est pas possible de faire le portage sur pc pour des raisons dont on parlera peut-être un jour dans une autre vidéo allez je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite bye